Le Centre National de la Photographie présente Cette image, je la connais. Elle fait partie des archives de l'armée dont le photographe a gardé les négatifs pendant 20 ans dans un tiroir. C'était la guerre d'Algérie et il faisait son service militaire. Cette femme était obligée, elle, de poser pour lui, comme tous les gens du village à qui on faisait des photographies pour la carte d'identité obligatoire. Donc lui, il était en service commandé et elle, elle a même été obligée d'enlever son voile. Cette double contrainte, cette violence faite à chacun, elle se voit. Elle se voit surtout par l'incroyable force avec laquelle cette femme refuse. Et si le désordre de ses cheveux donne l'impression d'une douleur, d'un émoi, d'un trouble, la rigidité de son visage avec ce pli amer de la bouche et l'incroyable violence de son regard, tout cela dit non. On peut commander cette femme, on ne peut pas la soumettre. Je suis très frappée par le visage de cette femme. Et par le travail du photographe qui, en faisant son sale travail de militaire, est allé quand même au plus loin de la compréhension qu'il avait de ce qui se passait. Photographie. 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 J'ai beaucoup d'impression forte et en vrac. Film X, Pieta, sécurité sociale, complexe d'Oedipe, les vieillardes et l'amour, des femmes incognito et un toto le sexe à l'air. Drôle de photocollage. Je recommence. Film X, avec ses caches-regards en forme d'interdiction au moins de 13 ans. En fait, c'est à elles, à ces bonnes femmes du troisième âge, qu'on interdit de regarder le petit mec tout nu. Sécurité sociale. Elles attendent leur remboursement. Des braves femmes à souliers plats, veuves pour la plupart et longues à mourir. Elles s'accrochent à ce qu'il leur reste, un fils ou un petit-fils. Elles le tiennent. Et lui, de qui tient-il ses yeux rieurs et ses longs pieds ? Pieta. La Pieta d'Avignon, avec le bras du fils qui pend comme ça, bien raide. La Sainte Mère s'est multipliée par quatre et Christ est redevenu petit Jésus qui ne veut pas dormir. Dodo, petit Jésus, ferme les yeux. Sinon, on te mettra à toi aussi sur les yeux une étiquette noire en sparadra. Et puis un cache-sexe avec deux sparadra croisés pour faire ta croix. En plein milieu de l'image, là où est la croix des viseurs sur les appareils de photographie. Et le rond pour faire le point. Photographie, photographie. Je pense d'abord à la chanson de Kurt Weill dans l'opéra de Katsu. Mais je n'en sais que quelques mots. Et en français. Un navire de haut bord Sans tambour ni sabord Entrera dans le port Là, c'est vraiment un navire. Un navire de haut bord. Et l'autre, presque le même, je l'appellerais plutôt Paquebot. Comme je connais cette photographie et son titre, je sais que cette femme, elle s'appelle Bibi. Et c'est drôle parce qu'elle a un chapeau, un vrai Bibi des années 30. Elle a l'air embêtée. Ou alors elle a mal au cœur. Dans une barque qui bouge, il vaudrait mieux ne pas fumer. C'est souvent dans les ports qu'on a mal au cœur. Quand on fait du sur place. Du sur clapotis. Et c'est une photographie prise à Marseille. Je le sais aussi. C'est à Marseille, moi, que je me suis embarquée quand j'ai fait mon premier voyage seule. Très jeune. Une fugue, en fait. Je me vois sur le pont du navire, dormant dans un beau rouleau de cordage. J'avais un billet de pont. Ça me plaisait d'être sur un grand navire. Un navire de haut bord. Photographie. Photographie. Des mains. Des mains partout. Six mains, si on compte. Mais une seule, celle du milieu de l'image, est nue et ouverte. C'est une opération à main ouverte. Les autres mains sont gantées, très finement gantées, comme par des peaux supplémentaires. Les autres mains travaillent pour que la main nue soit réparée, soignée, recousue, pour qu'elle revive. Il y a la main passive et la main active. On pense à tous ces clichés de l'humanisme, ce que peut faire la main de l'homme, travailler la main dans la main, donner un coup de main. Ici, c'est un coup de bistouri dans la main. On pense aussi que la victime et le bourreau ont les mêmes mains. On pense au stigmate dans la main du Christ. Je pense aussi à un poème de Baudelaire. Je suis la plaie et le couteau et la victime et le bourreau. Je crois que le poème s'appelle Léotonti moroumenos. Léotonti moroumenos. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501